A'udhu Billahi Minash Shaitanir Rajeem Bismillahir Rahmanir Rahim Gloire et pureté à celui qui de nuit fit voyager son serviteur Mohamed de la mosquée Al-Haram à la mosquée Al-Aqsa, dont nous avons béni l'alentour, afin de lui faire voir certaines de nos merveilles. C'est lui vraiment qui est l'audiant, le clairvoyant. Et nous avions donné à Moïse le livre dont nous avions fait un guide pour les enfants d'Israël. Ne prenez pas de protecteur en dehors de moi. Ô vous, les descendants de ceux que nous avons transportés dans l'arche avec Noé, celui-ci était vraiment un serviteur fort reconnaissant. Nous avions décrété pour les enfants d'Israël et annoncé dans le livre « Par deux fois vous sèmerez la corruption sur terre et vous allez transgresser d'une façon excessive ». Lorsque vint l'accomplissement de la première de ces deux prédictions, nous envoyâmes contre vous certains de nos serviteurs doués d'une force terrible qui pénétrèrent à l'intérieur des demeures. Et la prédiction fut accomplie. Ensuite, nous vous donnâmes la revanche sur eux. Et nous vous renforçâmes en bien et en enfants. Et nous vous fîmes un peuple plus nombreux. Si vous faites le bien, vous le faites à vous-même. Et si vous faites le mal, vous le faites à vous aussi. Puis, quand vint la dernière prédiction, ce fut pour qu'ils affligent vos visages et entrent dans la mosquée comme ils y étaient entrés la première fois et pour qu'ils détruisent complètement ceux dont ils se sont emparés. Il se peut que votre Seigneur vous fasse miséricorde. Mais si vous récidivez, nous récidiverons. Et nous avons assigné l'enfer comme camp de détention aux infidèles. Certes, ce Coran guide vers ce qu'il y a de plus droit et il annonce aux croyants qui font de bonnes œuvres qu'ils auront une grande récompense. Et à ceux qui ne croient pas en l'au-delà, que nous leur avons préparé un châtiment douloureux. L'homme appelle le mal comme il appelle le bien, car l'homme est très hâtif. Nous avons fait de la nuit et du jour deux signes et nous avons effacé le signe de la nuit tandis que nous avons rendu visible le signe du jour pour que vous recherchiez des grâces de votre Seigneur et que vous sachiez le nombre des années et le calcul du temps. Et nous avons expliqué toutes choses d'une manière détaillée. Et au coup de chaque homme, nous avons attaché son œuvre et au jour de la résurrection, nous lui sortirons un écrit qu'il trouvera déroulé. Lise ton écrit, aujourd'hui, tu te suffis d'être ton propre comptable. Quiconque prend le droit chemin ne le prend que pour lui-même et quiconque s'égare ne s'égare qu'à son propre détriment. Et nul ne portera le fardeau d'autrui. Et nous n'avons jamais puni un peuple avant de lui avoir envoyé un messager. Et quand nous voulons détruire une cité, nous ordonnons à ces gens opulents d'obéir à nos prescriptions, mais au contraire ils se livrent à la perversité. Alors la parole prononcée contre elle se réalise et nous la détruisons entièrement. Que de générations avons-nous exterminé après Noé ? Et ton Seigneur suffit qu'il soit parfaitement connaisseur et clairvoyant sur les péchés de ses serviteurs. Quiconque désire la vie immédiate, nous nous hâtons de donner ce que nous voulons, à qui nous voulons, puis nous lui assignons l'enfer où il brûlera méprisé et repoussé. Et ceux qui recherchent l'au-delà et fournissent les efforts qui y mènent, tout en étant croyants, alors l'effort de cela sera reconnu. Nous accordons abondamment à tous, ceux-ci comme cela, des dons de ton Seigneur, et les dons de ton Seigneur ne sont refusés à personne. Regarde comment nous favorisons certains sur d'autres, et dans l'au-delà il y a des rangs plus élevés et plus privilégiés. N'assigne point à Allah d'autres divinités, sinon tu te trouveras méprisé et abandonné. Et ton Seigneur a décrété, n'adorer que Lui, et marquer de la bonté envers les pères et les mères. Si l'un d'eux ou tous deux doivent atteindre la vieillesse auprès de toi, alors ne leur dis point un fi, et ne les brusque pas, mais adresse-leur des paroles respectueuses. Et par miséricorde, abaisse pour eux l'aile de l'humilité, et dit, Ô mon Seigneur, fais-leur à tous deux miséricorde, comme ils m'ont élevé tout petit. Votre Seigneur connaît mieux ce qu'il y a dans vos âmes. Si vous êtes bons, il est certes pardonneur pour ceux qui lui reviennent se repentant. Et donne aux proches-parents ce qui lui est dû, ainsi qu'aux pauvres et aux voyageurs en détresse. Et ne gaspille pas indûment. Car les gaspilleurs sont les frères des diables, et le diable est très ingrat envers son Seigneur. Si tu t'écartes d'eux à la recherche d'une miséricorde de ton Seigneur, que tu espères, adresse-leur une parole bienveillante. Ne porte pas ta main enchaînée à ton cou par avarice, et ne l'étends pas non plus trop largement, sinon tu te trouveras blâmé et chagriné. En vérité, ton Seigneur étend ses dons largement à qui il veut ou les accorde avec parcimonie. Il est sur ses serviteurs parfaitement connaisseur et clairvoyant. Et ne tuez pas vos enfants par crainte de pauvreté, c'est nous qui attribuons leur subsistance tout comme à vous. Les tuer, c'est vraiment un énorme péché. Et n'approchez point la fornication. En vérité, c'est une turpitude, et quel mauvais chemin ! Et sauf endroit, ne tuez point la vie qu'Allah a rendue sacrée. Quiconque ait tué injustement alors que nous avons donné pouvoir à son proche parent, que celui-ci ne commette pas d'excès dans le meurtre, car il est déjà assisté par la loi. Et n'approchez les biens de l'orphelin que de la façon la meilleure, jusqu'à ce qu'il atteigne sa majorité. Et remplissez l'engagement, car on sera interrogé au sujet des engagements. Et donnez la pleine mesure quand vous mesurez, et pesez avec une balance exacte, c'est mieux pour vous, et le résultat en sera meilleur. Et ne poursuis pas ceux dont tu n'as aucune connaissance, l'ouïe, la vue et le cœur, sur tout cela en vérité, on sera interrogé. Et ne foule pas la terre avec orgueil. Tu ne sauras jamais fendre la terre, et tu ne pourras jamais atteindre la hauteur des montagnes. Ce qui est mauvais en tout cela est détesté de ton Seigneur. Tout cela fait partie de ce que ton Seigneur t'a révélé de la sagesse. N'assigne donc pas à Allah d'autres divinités, sinon tu seras jeté dans l'enfer, blâmé et repoussé. Votre Seigneur aurait-il réservé exclusivement pour vous des fils, et Lui aurait-il pris pour Lui des filles parmi les anges ? Vous prononcez là une parole monstrueuse. Très certainement nous avons exposé tout ceci dans ce Coran afin que les gens réfléchissent. Mais cela ne fait qu'augmenter leur répulsion. Dit, s'il y avait des divinités avec Lui, comme ils le disent, elles auraient alors cherché un chemin pour atteindre le détenteur du trône. Pureté à Lui. Il est plus haut et infiniment au-dessus de ce qu'ils disent. Les sept cieux et la terre et ceux qui s'y trouvent célèbrent sa gloire. Et il n'existe rien qui ne célèbre sa gloire et ses louanges. Mais vous ne comprenez pas leur façon de le glorifier. Certes, c'est Lui qui est indulgent et pardonneur. Et quand tu lis le Coran, nous plaçons entre toi et ceux qui ne croient pas en l'au-delà un voile invisible. Nous avons mis des voiles sur leur cœur de sorte qu'ils ne le comprennent pas. Et dans leurs oreilles une lourdeur. Et quand dans le Coran tu évoques ton Seigneur, l'unique, ils tournent le dos par répulsion. Nous savons très bien ce qu'ils écoutent. Quand ils t'écoutent et qu'ils chuchotent entre eux, les injustes disent « Vous ne suivez qu'un homme ensorcelé. » Vois ce à quoi ils te comparent. Ils s'égarent donc et sont incapables de trouver un chemin vers la vérité. Et ils disent « Quand nous serons ossements et poussières, serons-nous ressuscités en une nouvelle création ? » « Soyez pierre ou fer ou toute autre créature que vous puissiez concevoir. » Ils diront alors « Qui donc nous fera revenir ? » Dis « Celui qui vous a créés la première fois. » Ils secourront vers toi leur tête et diront « Quand cela ? » Dit « Il se peut que ce soit proche. » Le jour où il vous appellera, vous lui répondrez en le glorifiant. Vous penserez cependant que vous n'êtes resté sur terre que peu de temps. Et dis à mes serviteurs d'exprimer les meilleures paroles car le diable sème la discorde parmi eux. Le diable est certes pour l'homme un ennemi déclaré. « Votre Seigneur vous connaît mieux. S'il veut, il vous fera miséricorde et s'il veut, il vous châtiera. Et nous ne t'avons pas envoyé pour que tu sois leur protecteur. Et ton Seigneur est plus connaisseur de ceux qui sont dans les cieux et sur la terre. Et parmi les prophètes, nous avons donné à certains plus de faveurs qu'à d'autres. Et à David nous avons donné le zabour. 10 Invoquez ceux que vous prétendez être des divinités en dehors de Lui. Ils ne possèdent ni le moyen de dissiper votre malheur ni de le détourner. Ceux qu'ils invoquent cherchent eux-mêmes à qui mieux le moyen de se rapprocher le plus de leur Seigneur. Ils espèrent sa miséricorde et craignent son châtiment. Le châtiment de ton Seigneur est vraiment redouté. Il n'est point de citer injuste que nous ne fassions périr avant le jour de la résurrection ou que nous ne punissions d'un dur châtiment. Cela est bien tracé dans le livre des décrets immuables. Rien ne nous empêche d'envoyer les miracles si ce n'est que les anciens les avaient traités de mensonges. Nous avions apporté au tamoud la chamelle qui était un miracle visible. Mais ils lui firent du tort. En outre, nous n'envoyons de miracle qu'à titre de menace. Et lorsque nous te disions que ton Seigneur cerne tous les gens par sa puissance et son savoir, quant à la vision que nous t'avons montrée, nous ne l'avons faite que pour éprouver les gens, tout comme l'arbre maudit mentionné dans le Coran. Nous les menaçons, mais cela ne fait qu'augmenter leur grande transgression. Et lorsque nous avons dit aux anges « Prosternez-vous devant Adam », ils se prosternèrent à l'exception d'Iblis qui dit « Me prosternerai-je devant quelqu'un que tu as créé d'argile ? » Il dit encore « Vois-tu, celui que tu as honoré au-dessus de moi, si tu me donnais du répit jusqu'au jour de la résurrection, j'éprouverais certes sa descendance excepté un petit nombre parmi eux ? » Et Allah dit « Va-t'en ! Quiconque d'entre eux te suivra, votre sanction sera l'enfer, une ample rétribution. Excite par ta voix ceux d'entre eux que tu pourras, rassemble contre eux ta cavalerie et ton infanterie, associe-toi à eux dans leurs biens et leurs enfants et fais-leur des promesses. Or, le diable ne leur fait des promesses qu'en tromperie. Quant à mes serviteurs, tu n'as aucun pouvoir sur eux et ton Seigneur suffit pour les protéger. Votre Seigneur est celui qui fait voguer le vaisseau pour vous en mer afin que vous alliez à la recherche de quelques grâces de sa part. Certes, il est miséricordieux envers vous. Et quand le mal vous touche en mer, ceux que vous invoquiez en dehors de lui se perdent. Puis, quand il vous sauve et vous ramène à terre, vous vous détournez. L'homme reste très ingrat. Êtes-vous à l'abri de ce qu'il vous fasse engloutir par un pan de terre ou qu'il envoie contre vous un ouragan avec pluie en pierre et que vous ne trouverez alors aucun protecteur ? Ou êtes-vous à l'abri de ce qu'il vous y ramène en mer une autre fois qu'il déchaîne contre vous un de ces vents à tout casser puis qu'il vous fasse noyer à cause de votre mécréance ? Et alors vous ne trouverez personne pour vous défendre contre nous. Certes, nous avons honoré les fils d'Adam. Nous les avons transportés sur terre et sur mer, leur avons attribué de bonnes choses comme nourriture et nous les avons nettement préférés à plusieurs de nos créatures. Le jour où nous appellerons chaque groupement d'hommes par leur chef, ceux à qui on remettra leurs livres dans la main droite liront leurs livres avec plaisir et ne subiront pas la moindre injustice. Et quiconque aura été aveugle ici-bas sera aveugle dans l'au-delà et sera plus égaré encore par rapport à la bonne voie. Ils ont failli te détourner de ce que nous t'avions révélé dans l'espoir qu'à la place de ceci tu inventes quelque chose d'autre et l'impute à nous. Et alors ils t'auraient pris pour amis intimes. Et si nous ne t'avions pas raffermi tu aurais bien failli t'incliner quelque peu vers eux. Alors nous t'aurions certes fait goûter le double supplice de la vie et le double supplice de la mort et ensuite tu n'aurais pas trouvé de secoureur contre nous. En vérité ils ont failli t'inciter à fuir du pays pour t'en bannir mais dans ce cas ils n'y seraient pas restés longtemps après toi. Telle fut la règle appliquée par nous à nos messagers que nous avons envoyés avant toi et tu ne trouveras pas de changement en notre règle. Accomplis la salate au déclin du soleil jusqu'à l'obscurité de la nuit et fais aussi la lecture à l'aube car la lecture à l'aube a des témoins. Et de la nuit consacre une partie avant l'aube pour des salates surérogatoires afin que ton Seigneur te ressuscite en une position de gloire. Et dis Ô mon Seigneur fais que j'entre par une entrée de vérité et que je sorte par une sortie de vérité et accorde-moi de ta part un pouvoir bénéficiant de ton secours. Et dis La vérité, l'Islam, est venue et l'erreur a disparu car l'erreur est destinée à disparaître. Nous faisons descendre du Coran ce qui est une guérison et une miséricorde pour les croyants. Cependant, cela ne fait qu'accroître la perdition des injustes. Et quand nous comblons l'homme de bienfaits, il se détourne et se replie sur lui-même. Et quand un mal le touche, le voilà profondément désespéré. Dis Chacun agit selon sa méthode alors que votre Seigneur connaît mieux qui suit la meilleure voie. Et il t'interroge au sujet de l'âme. Dis L'âme relève de l'ordre de mon Seigneur et on ne vous a donné que peu de connaissances. Si nous voulons, nous pouvons certes faire disparaître ce que nous t'avons révélé et tu n'y trouverais par la suite aucun défenseur contre nous. Si ce n'est par une miséricorde de ton Seigneur car en vérité sa grâce sur toi est grande. Dis Même si les hommes et les djinns s'unissaient pour produire quelque chose de semblable à ce Coran, ils ne sauraient produire rien de semblable même s'ils se soutenaient les uns les autres. Et certes nous avons déployé pour les gens dans ce Coran toutes sortes d'exemples mais la plupart des gens s'obstinent à être mécréants. Et ils dirent Nous ne croirons pas en toi jusqu'à ce que tu aies fait jaillir de terre pour nous une source ou que tu aies un jardin de palmiers et de vignes entre lesquels tu feras jaillir des ruisseaux en abondance ou que tu fasses tomber sur nous comme tu le prétends le ciel en morceaux ou que tu fasses venir Allah et les anges en face de nous ou que tu aies une maison garnie d'ornements ou que tu sois monté au ciel encore ne croirons-nous pas à ta montée au ciel jusqu'à ce que tu fasses descendre sur nous un livre que nous puissions lire dit leur gloire à mon seigneur ne suis-je qu'un être humain messager et rien n'empêcha les gens de croire quand le guide leur est parvenu si ce n'est qu'il disait Allah envoie-t-il un être humain messager dit s'il y avait sur terre des anges marchant tranquillement nous aurions certes fait descendre sur eux du ciel un ange messager dit Allah suffit comme témoin entre vous et moi il est sur ses serviteurs parfaitement connaisseur et clairvoyant celui qu'Allah guide c'est lui le bien guidé et ceux qui l'égarent tu ne leur trouveras jamais d'allié en dehors de lui et au jour de la résurrection nous les rassemblerons traînés sur leur visage aveugles muets et sourds l'enfer sera leur demeure chaque fois que son feu s'affaiblit nous leur accroîtrons la flamme ardente telle sera leur sanction parce qu'ils ne croient pas en nos preuves et disent quand nous serons ossements et poussières serons-nous ressuscités en une nouvelle création n'ont-ils pas vu qu'Allah qui a créé les cieux et la terre est capable de créer leur pareil il leur a fixé un terme sur lequel il n'y a aucun doute mais les injustes s'obstinent dans leur mécréance dit si c'était vous qui possédiez les trésors de la miséricorde de mon Seigneur vous les ignoriez certes de peur de les dépenser et l'homme est très avare et certes nous donnâmes à Moïse neuf miracles évidents demande donc aux enfants d'Israël lorsqu'il leur vint et que Pharaon lui dit ô Moïse je pense que tu es ensorcelé il dit tu sais fort bien que ces choses là les miracles seul le Seigneur des cieux et de la terre les a fait descendre comme autant de preuves illuminantes et certes ô Pharaon je te crois perdu Pharaon voulut donc les expulser du pays alors nous les noyâmes tous lui et ceux qui étaient avec lui et après lui nous dîmes aux enfants d'Israël habitez la terre puis lorsque viendra la promesse de la vie dernière nous vous ferons venir en foule et c'est en toute vérité que nous l'avons fait descendre le Coran et avec la vérité il est descendu et nous ne t'avons envoyé qu'en annonciateur et avertisseur nous avons fait descendre un Coran que nous avons fragmenté pour que tu le lises lentement aux gens et nous l'avons fait descendre graduellement dit croyez-y ou n'y croyez pas ceux à qui la connaissance a été donnée avant cela lorsqu'on le leur récite tombent prosternés le menton contre terre et disent gloire à notre Seigneur la promesse de notre Seigneur est assurément accomplie et ils tombent sur leur menton pleurant et cela augmente leur humilité dit invoquez Allah ou invoquez le tout miséricordieux quel que soit le nom par lequel vous l'appelez il a les plus beaux noms et dans ta salate ne récite pas à voix haute et ne l'y abaisse pas trop mais cherche le juste milieu entre les deux et dit louange à Allah qui ne s'est jamais attribué d'enfant qui n'a point d'associer en la royauté et qui n'a jamais eu de protecteur de l'humiliation et proclame hautement sa grandeur à voix haute et qui n'a pas de l'humiliation et qui n'a pas de l'humiliation